Bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois alors ce mois ci nous avons décidé de consacrer notre interview à la thématique de la retraite et comme d'habitude vous avez sélectionné la question à laquelle vous souhaitez que notre expert réponde ce qui vous a intéressé c'est de savoir à partir de quel âge il faut s'atteler à la préparation de sa retraite et pour vous répondre nous sommes ravis d'accueillir jean-françois collin responsable de l'expertise patrimoniale à la caisse d'épargne bretagne pays de loire jean-françois bonjour bonjour ingrid alors à partir de quel âge est ce qu'il faut sérieusement commencer à investir pour préparer sa retraite vous avez raison une grille dans la question elle est absolument essentielle nous savons tous instinctivement que nous allons subir une baisse importante de nos revenus à la retraite en moyenne ça représente un tiers en moins sur la retraite de base évidemment ce sont des cas qui sont à étudier précisément selon le parcours professionnel mais c'est ça qu'il faut retenir et donc pour compenser ce manque à gagner une grille il n'y a pas 36 solutions il va falloir introduire une bonne dose de retraite de capitalisation c'est à dire mettre de l'argent de côté tout simplement et pour atteindre un patrimoine capable de délivrer des revenus à la retraite vous devez agir sur trois leviers le montant de l'effort mensuel la durée de cet effort le rendement de l'investissement et de ces trois paramètres le facteur temps est de loin le plus important alors sur le papier tout ça est très clair néanmoins est ce que vous pourriez nous donner des chiffres parce que les exemples chiffrés sont quand même beaucoup plus frappants oui vous avez raison parce que les chiffres sont parlants imaginons un couple qui part à la retraite à 65 ans ils ont fait leur analyse et ils souhaitent un complément de revenu de 500 euros par mois jusqu'à la fin de leur jour par hypothèse 25 ans prenons un taux de rendement moyen de 3% par an en phase d'épargne comme en phase de distribution pour ce faire ils devront cumuler un capital de 106 000 euros à 65 ans au moment ils prendront leur retraite et pour atteindre cet objectif il faudra pour eux mettre de côté pas moins de 1630 euros par mois s'ils commencent à 60 ans c'est à dire cinq ans avant la retraite en revanche on passe à 760 euros par mois s'ils commencent dix ans avant la retraite et si on étale l'effort sur 20 ans alors nous obtenons des mensualités un petit peu plus douce qui s'élèvent à 320 euros par mois et si on commence très tôt à 35 ans donc 30 ans avant la retraite l'effort devient minime puisqu'on est à 180 euros par mois ça c'est si on choisit de mettre de côté d'épargner mais il ya aussi la solution d'investir dans l'immobilier pour préparer sa retraite alors même question on commence quand on le sait un immobilier c'est un superbe moyen pour préparer sa retraite et entre parenthèses être propriétaire de sa résidence principale c'est certainement la première brique à l'édifice préparation retraite si on souhaite poursuivre cette stratégie immobilière en achetant à crédit un appartement si on s'y prend sept ou dix ans avant la retraite et bien il va falloir assumer des montants de reboursement qui sont très élevés et qui ne seront malheureusement que très partiellement couverts par les loyers nets de toute fiscalité et budgétairement bien souvent ça passe pas ça rentre pas c'est trop tard je conseille donc de faire l'opération 15 ou 20 ans avant la retraite pour tout simplement étaler le crédit et les formes en seules alors épargne ou immobilier on a compris plus tôt on se prépare mieux c'est néanmoins est ce que vous pourriez me répondre vraiment à quel âge est ce qu'on doit commencer à préparer sa retraite moi je l'ai dit j'insiste encore une fois avant de répondre précisément à votre question mais plus on pense tôt à sa stratégie retraite mieux c'est et peut être évidemment difficile de s'y mettre très tôt entre l'acquisition de sa résidence principale les études des enfants etc les capacités d'épargne peuvent être limitées voire restreintes mais pour répondre à votre question raisonnablement je pense que 40 45 ans c'est le bon âge c'est le bon âge pour y penser plus qu'il pensait d'ailleurs passer à l'action et encore une fois si jamais vous ne pouvez pas et vous différez cette date de début de préparation retraite pas de panique même si en commençant tard la contrepartie sera évidemment soit de consentir un effort plus important pour réaliser ces objectifs on l'a vu dans les exemples chiffrés soit accepter des revenus complémentaires plus faibles mais adaptés à votre budget mensuel en conclusion comme on dit le temps c'est de l'argent en un mot il faut anticiper et donc je ne peux qu'encourager les auditeurs à aller voir leur conseiller caisse d'épargne qui sera les accompagner au mieux merci beaucoup Jean-François d'avoir répondu si précisément à nos questions merci ingrid nous vous donnons rendez vous le mois prochain pour une nouvelle émission restez attentifs nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts caisse d'épargne et en attendant vous pouvez réécouter ce numéro sur le site vision patrimoine et la chaîne youtube caisse d'épargne merci et à très bientôt de l'avance Sous-titrage ST' 501